En résumé, les TSA regroupent des situations cliniques très diversifiées, entraînant des situations de handicap hétérogène et les rendant également très différents les uns des autres. Cette diversité clinique peut être précisée sous forme de catégorie ou sous forme dimensionnelle. La CIM 11 est la classification de référence et toute autre classification doit établir des correspondances par rapport à la CIM 11. Quelles sont les caractéristiques des troubles du spectre de l'autisme ? Ils sont définis par trois troubles majeurs, mais il y a de multiples petits troubles mineurs. Les trois troubles majeurs sont, comme pour l'autisme, les troubles des interactions sociales, les troubles de la communication, verbale et non-verbale, les comportements stéréotypés et répétitifs, les développements d'intérêts restreints. Voilà, c'est ce que nous appelons une triade, que vous verrez en tableau en suivant. Merci. Merci. Merci.